Alors, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de voir. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Poirier, je suis directeur de la pratique sportive à Volleyball Québec. J'ai pris l'initiative de faire la présentation d'aujourd'hui qui a lieu sur le mini-volet. J'ai prévu de vous présenter de l'information durant un peu plus d'une heure. Puis ensuite, répondre aux questions et commentaires et échanger avec vous là-dessus. Donc, c'est cette formule-là que je souhaite qu'on comprenne. Mise à part lorsque je vais présenter des outils, on va voir neuf outils ensemble qui vont quand même prendre beaucoup de temps. À ce moment-là, pour discuter de ces outils-là, ça ne me dérange pas si vous voulez intervenir et tout ça, mais par la suite, on va revenir pour la partie présentation et on va terminer par la suite. Assurément, il y aurait assez de matière pour discuter jusqu'à demain matin avec des commentaires sur le vif. Donc, j'ai choisi cette formule-là. Puis, je vais prendre les questions-commentaires seulement à la fin. Comme c'est filmé, ça va faire une diffusion qui est plus facile à faire par la suite pour ceux qui ne sont pas là ce soir et qui vont le regarder en différé au lieu de parler de cas par cas à travers ma présentation. Donc, théoriquement, je ne vais pas pratiquer beaucoup cette formation-ci comparativement au forum parce qu'il y a une bonne partie que c'est la même chose, mais je prévois finir autour de 9h30. Puis, si les gens veulent continuer après, moi, je n'ai pas de problème. J'ai loué la chambre de mon garçon. Il est parti se coucher ailleurs. Donc, je n'ai pas de problème de rester ici pour plus tard, mais il va commencer à être tard. Donc, on va y aller avec ça. Donc, voilà. Merci de fermer votre micro. Je vais maintenant partager l'écran. Donc, il faut vous présenter la présentation. Alors, je commence là-dessus. D'abord, je voulais commencer la soirée en présentant la dernière diapositive que j'ai présentée au forum dernier. Si vous êtes ici aujourd'hui, dans le fond, c'est que la réflexion a fait du chemin ou bien c'est que votre club avait déjà pris la décision de s'inquiéter au niveau des activités de volleyball en votre présent. Puis, pour d'autres, pour les curieux qui voulaient voir de quoi il y a des questions, bien merci d'être présents. Évidemment, on va revenir à cette diapo-là un petit peu plus tard. Donc, oui, juste avant d'aller là, ces dernières années, il y a eu beaucoup de travail et d'épargne qui a été fait au niveau du développement du mini-volet à la FEDE, dont on a trompe de réussir à communiquer avec la nombreuse communauté d'enseignants du primaire qui font du mini-volet au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, il a aussi créé plusieurs outils pour les supporter. Il était maintenant venu le temps à organiser une rencontre comme on fait ce soir pour sensibiliser les clubs à plusieurs aspects du volleyball chez les moins de 13 ans. Sincèrement, je crois qu'on pourrait se trouver à un tournant de l'histoire, du développement de notre sport au niveau de sa popularité au Québec. Un peu comme pour la même chose avec nos CRJ et nos CPJ de cette année. Il reste juste au club dans le temps à mettre à l'épaule à la gauche et tout ça. Mais je crois sincèrement qu'on est dans un moment qu'on pourrait se rediriger dans une autre direction, dans la bonne direction avec le mini-volet. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, c'est un long préambule, mais je veux mettre des choses au clair aussi. Je sais que la situation de chacun des clubs est différente. Il y a des défis différents aussi. Comme je l'ai dit, je veux m'éloigner un peu des discussions ce soir qui relèvent du cas par cas. Pas que je ne veux pas vous entendre. Appelez-moi demain. On va en parler. Je suis là toute l'année pour discuter de ça, pour trouver des solutions, pour pouvoir refaire d'autres discussions dans ce sens-là. Mais ce soir, ce n'est pas le sujet de la présentation. La réunion a pour but de vous informer. Elle a pour but de vous présenter notre vision des choses sur le mini-volet. Surtout pour vous présenter des outils pour vous aider, que ce soit en mini-volet ou du volleyball pour les moins de traitants. Aussi, je sais qu'il y a plusieurs clubs qui tendent à faire du vrai volleyball à 6-6 chez les 11-12 ans. D'autres font du mini-volet. À Volleyball Québec, on recommande de faire du mini-volet comme étape d'apprentissage logique vers le volleyball. On va en reparler un peu plus tout à l'heure. Par contre, l'objectif principal aujourd'hui, je ne veux pas débattre sur la meilleure avenue. Je ne tiens pas mordicule à vous faire changer d'idée non plus. Bien que tout à l'heure, je vais en parler et je vais vous présenter notre vision des choses. La rencontre d'aujourd'hui, dans le fond, elle se veut informative, positive. Ce qu'on veut, c'est sensibiliser les clubs à s'investir avec les plus jeunes, moins de 13 ans. Peu importe quelle formule, c'est qu'on veut sensibiliser les clubs. C'est à ça que la réunion d'aujourd'hui sert. En donnant des outils pour vous faciliter, vous donner une swing pour vous aligner dans cette direction. Si je regarde l'ordre du jour, plusieurs sujets. Je vais faire une petite comparaison qui est intéressante. Définition de mini-volet, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas certains de savoir un peu de quoi ils retournent. On va voir des chiffres qui vont saisir votre attention. On va regarder ce que d'autres sports font avec les moins de 13 ans. Je vais vous parler un peu de Volleyball Canada et de l'enseignement, les enseignants du primaire. La grosse partie de la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble plusieurs outils dans le détail. Je vais parler des styles d'intervenants en mini-volet. Le sport qui est adapté, on va en discuter un petit peu de façon, pas philosophique, mais on va regarder ça un peu. Nos engagements et après, on va faire une portion questions-réponses. Alors, je crois que j'ai une nouvelle personne qui vient d'arriver. Alors, comparaison intéressante, je l'ai faite au forum aussi, celui-là. Dans le fond, on regarde les clubs qui s'intéressent à faire des activités de volleyball. Quand je dis ça, activités de volleyball, c'est soit mini-volleyball ou volleyball normal avec les plus jeunes. C'est un peu, eux et les clubs qui n'en font pas, c'est un peu comme on faisait une comparaison avec les collégiens division 1 et division 2. Pour l'instant, la plupart des clubs n'ont pas de structure de développement de volleyball en bas de 13 ans. Eux, c'est un petit peu comme les collégiens en division 2. En général, il y a du bon volleyball, il y a des bons athlètes, des bons entraîneurs, en 14 ans surtout. Mais on attend le camp d'entraînement, on regarde les athlètes qui se présentent, on part avec, on fait une bonne job, on développe. Il y a beaucoup de clubs que ça fonctionne comme ça. Alors que notre souhait, ce serait plus la comparaison avec le collégial division 1. Il y a aussi du bon volleyball qui se fait là, il y a des bons athlètes, des bons entraîneurs. Par contre, la structure de développement qui est en dessous, associée au collégial division 1, amène bien souvent à un meilleur niveau de jeu. Et puis, c'est là qu'on fait le parallèle aussi avec les clubs qui développent du mini-volley. C'est ce qu'on souhaite pour qu'ils se retrouvent avec un bassin de joueurs agrandis. Donc, qui aidera à augmenter la qualité de leur pyramide pour volleyball. Je suis déjà rendu au point 2. Marches-tu ça? Voilà. Qu'est-ce qu'est le mini-volleyball? Dans le cadre, c'est du volleyball dans un cadre de jeu qui est adapté, qui crée un environnement d'apprentissage dynamique, amusant et qui implique tous les joueurs dans chaque échange. Le mot amusant, il est souligné en gras, ce n'est pas un hasard. Les dimensions d'un terrain mini-volley, c'est sur un terrain de badminton. La hauteur du filet se fait à 2 mètres, ça c'est toujours en compétition, et pour les 11-12 ans. Bien souvent, dans la plupart des gymnases où on a un terrain de volleyball, habituellement, il y a 3 terrains de badminton qui rentrent. C'est pas mal la norme, même si des fois, il y en a juste 2. Donc, en ayant un terrain de volleyball, 3 terrains de badminton, on peut facilement mettre en œuvre 30 à 40 jeunes sur ce même terrain-là. Il y a des terrains portatifs qui existent, qu'on peut acheter, qu'on peut monter dehors ou à l'intérieur. Il y a des, pour faire des terrains, il y a bien des profs qui sont très originaux, qui installent des câbles fixés au mur avec des treuils, des choses comme ça, des paniers de baskets qui servent à soutenir un fil. Donc, tout ça, c'est des choses artisanales que les profs font, mais en tournoi, c'est sur un terrain de badminton avec une hauteur de 2 mètres. Ça joue 4 contre 4 en format mix. À plusieurs endroits dans la province, dans diverses compétitions, on trouve des matchs unisex, gars, gars, filles, filles. Volleyball Québec, par contre, favorise le mix, même si on n'a rien contre les autres non plus. On va voir un petit peu plus tard. Un autre règlement spécifique, c'est que c'est trois contacts obligatoires. Donc, après la réception, on ne peut pas traverser tout de suite l'autre bord ou une deuxième. Ce qu'on souhaite là-dedans, c'est que pour favoriser l'apprentissage de l'attaque en jeune âge. Ça joue avec un ballon qui est adapté. On en voit derrière moi ici. Il pince moins les bras qu'un ballon normal. Il est un peu plus lent. Il donne plus de chances de faire de longs échanges. Et puis, l'autre grosse spécificité, c'est que le deuxième contact, il est permis d'attraper le ballon et de le relancer, selon une certaine technique. Donc, ça va mettre en contexte un petit peu les gens qui connaissaient moins. Prochain point, les chiffres, c'est intéressant. Voici, je vous présente la pyramide des memberships à Volleyball Québec. Donc, on a 3100 joueurs membres de Volleyball Québec au total. La plus grosse catégorie, c'est la catégorie 14 ans et moins, avec 1092 joueurs. Après ça, ça réduit l'entonnoir. Et puis, à partir de 17-18 ans et plus, on voit une portion de joueurs aussi qui continuent à jouer dans le volleyball récréatif, qui est énorme. C'est une super grosse portion, le marché des joueurs récréatifs. Donc, ça ressemble un petit peu à ça au Québec. Si on parle de mini-volley, les pailleries, c'est pour le lieu où il y a des jeunes qui jouent au mini-volley. Avec le RSFQ, dans les centres de services, qui est anciennement les commissions scolaires, dans les écoles et avec les clubs. Plusieurs d'entre vous vont avoir remarqué, là, en haut, ici, 50 % de garçons, 50 % de filles. C'est une observation bien personnelle à moi. Je suis là-dedans presque tous les jours. Je suis sur le terrain, lors d'événements. Je communique avec des gens du scolaire et tout ça. Et je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Il y a pas mal autant de gars que de filles. Et puis, même dans certaines régions, c'est peut-être 60-40 au niveau des garçons. Ce qui peut surprendre un peu. Mais ce qui devrait intéresser grandement, les clubs qui offrent du masculin. Parce que dans la province, une moyenne en province, une observation, c'est pas mal légal. Je voulais parler des quatre lieux. Donc, le RSFQ, on voit les chiffres ici. En moyenne, depuis 2000-2001, je me suis servi du rapport annuel du RSFQ pour répertorier en moyenne plus de 2500 joueurs de mini-volley par année. Comme je l'ai mentionné l'autre jour, depuis 2000-2001, il y a eu quelques conflits de travail également. Et dans ces moments-là, quand ils sont en renégociation de conventions collectives, bien souvent, les moyens de pression font qu'ils laissent tomber l'extra-scolaire. Donc, la moyenne pourrait être, on peut penser qu'elle pourrait être un peu plus élevée en temps normal. Donc, il y a beaucoup de mini-volley qui se fait là. Dépendamment des régions, encore, il y en a qui sont bien organisées, d'autres moins bien organisées. Il y en a qui ne se passent rien du tout. Donc, c'est une moyenne. Dans les centres de services, donc dans les commissions scolaires, encore une fois, c'est une évaluation bien personnelle que j'ai faite. En temps de pandémie, c'est pas facile de sonder tout le monde et d'avoir des réponses. Alors, je me suis fié à des chiffres que j'avais par le passé, des événements qui se trouvent dans les commissions scolaires qui ne sont pas en lien avec le RSEQ. Donc, plusieurs commissions scolaires organisent des ligues ou des championnats ou des festivals qui sont seulement pour les gens de leur commission scolaire. Ça arrive pour des commissions scolaires éloignées. Ça arrive aussi pour des commissions scolaires qui sont plus proches des activités offertes par le RSEQ aussi. Mais dans les événements que j'ai répertoriés, ce sont des nouveaux joueurs. Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui font partie du RSEQ. Alors, 2800 participants, et on peut penser assurément, moi je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Quand on pense que la diapo d'avant, on a vu que le total des membres de Volleyball Québec était de 3100 joueurs. Donc, juste ici à Minivoler, on en a vraiment beaucoup. L'autre lieu où il y a beaucoup de Minivoler qui se passe dans la province, c'est dans les écoles. L'enseignement et l'éducation physique est de plus en plus. Il y en a. Juste pour se donner une petite idée, une petite idée de la présence que ce sport-là a auprès des gens. C'est que nous, à chaque année, depuis 2010-2011, on fait un concours très simple. Tu fais du Minivoler à ton école, inscris-toi, c'est gratuit. Peu importe la forme, que ce soit sur l'heure du midi, en extrascolaire, un match parent-élève, dans ton cours, tout ça, inscrivez-vous. Et en moyenne, j'ai 181 écoles qui s'inscrivent pour 20 000 participants par année qui ont déjà eu, ils savent que ça existe du Minivoler, premièrement. Ça, c'est d'autres sports qui aimeraient ça, que ça arrive, ça. Puis que c'est possible d'en faire. Donc, on a une présence, on est au moins connus. Ils en font, le spectre de ceux qui en font beaucoup, puis moins, il est très large, mais au moins, on est connus dans les écoles. Et les profs aiment beaucoup ça, en faire, parce que c'est un sport qui fait bouger beaucoup de monde en même temps. Et ça, les profs, ça aime ça, pour pouvoir avoir des gens pauvres. L'autre endroit où ce qui se passe du Minivoler, en général au Québec, c'est dans les clubs. La réalité de ce que je sais est assez disparate d'un club à l'autre. Par contre, je remarque une augmentation de l'intérêt des clubs depuis 2010. On remarque aussi que plusieurs clubs qui sont habituellement compétitifs année après année, plusieurs équipes année après année, font du Minivoler ou des activités de volleyball chez les jeunes de 13 ans et moins. Donc là, moi, je pense au dicton, le fou de la poule. Est-ce qu'il peut s'appliquer dans ce cas-ci? Est-ce que c'est parce qu'ils s'occupent des moins de 13 ans qu'ils sont plus compétitifs? On pourrait le penser. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime ça, les couleurs. Surtout en 14 ans, quand on regarde les lynx rouges, les vipères bleus, les essors blancs et noirs, bien souvent, ça démontre qu'ils s'occupent des plus jeunes. Parce que bien souvent, c'est des équipes d'un peu plus jeunes, que ce soit du primaire ou des 13 ans et moins. Donc, moi, j'aime bien ça. Mais, donc voilà. Maintenant, si on compare les deux diapos que je viens de vous montrer, la précédente qui était le membership chez Volleyball Québec, si on évalue grossièrement les chiffres que j'ai ici, qui sont sous réserve, qu'on les ajoute, ça ressemble à une pyramide comme ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a frappé. Si on regarde bien le nombre de joueurs, membres de Volleyball Québec en 13-14 ans, on a 1092 joueurs. Si on regarde juste les chiffres que j'ai répertoriés pour le mini-volet qui se passe dans les commissions scolaires et au RSEQ, la catégorie 13-14 ans et moins, elle rentre 5 fois de date. C'est comme si en mini-volet, il y avait 5 réseaux de compétition bien établis égales à notre réseau invitation 14 ans. Il y en avait 5 établis. Puis qu'année après année, on en choisit un au hasard. Puis c'est ces jeunes-là qui font notre base de notre pyramide pour l'excellence au Québec avec la très bonne job qu'on fait. Moi, quand je regarde ça, comme je l'ai dit au jour, ma question, c'est combien d'athlètes universitaires de niveau national ou olympique potentiel qu'on laisse passer année après année après année depuis 30 ans avec des chiffres comme ça. Ça fait que ça frappe, mais sans blague, c'est merveilleux. On est privilégié. Quand je parlais d'autres sports, d'autres sports aimeraient bien ça qu'ils aient une présence aussi forte aux primaires pour partir leur base de pyramide. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire des liens avec ces jeunes-là pour pouvoir les amener dans nos structures. OK. Autre point d'information que je voulais apporter. Les autres sports, chez les moins de 13 ans. Donc, voilà. J'ai pris quatre autres fédérations pour les comparer avec Volleyball Québec. J'ai pris des fédérations du même type de sport, donc des sports collectifs dont l'âge de la spécialisation était similaire. Je sais que la nomenclature a récemment changé au niveau du concept de développement tardif et atif. Bon, ça a été modifié, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce vocabulaire-là. Donc, si on regarde ça, c'est les memberships tirés des rapports annuels des fédérations. Donc, le soccer, qui est la plus grosse fédération au Québec, avec 168 000 membres, suivi du hockey, avec plus de 91 000. Le basket, une fédée qui nous ressemble par leur fonctionnement, avec 49 000 joueurs, dont 32 000 qui viennent du scolaire, dont 8 900 qui font du mini-basket. Baseball, 35 000 joueurs. Et Volleyball Québec, si on inclut le scolaire, on a un peu plus de 23 000 joueurs, incluant 3600 joueurs l'an passé, en mini-volley. J'ai regardé aussi les plusieurs éléments en commun. Je suis allé voir sur les sites Internet des fédérations, je suis allé voir les sites Internet de plusieurs de leurs clubs, de chacun de ces sports-là. j'ai relevé plusieurs éléments en commun. Presque tous, presque inanimement, ils ont des programmes et des activités qui commencent à 4-5 ans. Bien sûr, le sport est adapté selon certains critères, selon l'âge. Et presque tous ont des équipes, ont des ligues et ont des sessions d'activités. Par exemple, chaque samedi matin, on offre des séances d'initiation pendant 10 semaines. Donc, chaque sport, chaque club ont ces projets-là en branle. Et puis, les équipes, ligues, sessions d'activités pour les jeunes de 4-5 ans et en jeunesse, il y a une énorme implication de parents bénévoles. Donc, moi, le lien n'est pas trop dur à faire. quand on regarde le nombre de membership que ces fédés ont là, avec la base et tous les jeunes membres qui ont là et l'implication de parents bénévoles, le lien est extrêmement là. Donc, pour moi, pour devenir une fédération en population qui accote ces fédés-là ou qui va dans la même ligue, si vous voulez, c'est un no-brainer. Il faut qu'on se tourne dans cette direction-là s'impliquer auprès des plus jeunes. 4-5 ans, c'est peut-être tôt. On peut commencer par le 10-11-12 ans. Déjà, il y a une grosse masse qui est là. Mais éventuellement, aussi, dans plusieurs années, se diriger vers les 5 ans, 6 ans, 7 ans. On va parler d'outils aujourd'hui qui vont aider à ça pour entreprendre des projets comme ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller là. comme expérience personnelle, j'en ai parlé l'autre fois aussi. Moi, j'ai trois jeunes garçons. Mon plus vieux, quand il avait 5 ans, on regardait dans notre ville qu'est-ce qu'il pouvait faire tant en art, en musique, qu'en sport. Puis en sport, c'est un petit sportif. Et puis, on regardait ça. Puis là, dans ma ville, il y avait du soccer, du hockey puis du baseball. Il s'est dirigé vers le baseball. Ça fait maintenant 5 ans qu'il fait du baseball. Il y a ses amis qui ont influencé pour qu'il vienne jouer au baseball. Ses deux petits frères jouent au baseball. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis je ne suis pas un cas unique. En fait, plusieurs parents de joueurs de baseball auxquels je parle, c'est la même chose. C'est le même scénario qui est arrivé. En général, je cherche une activité et c'est là que ça commence. Puis après, on le sait, c'est plus facile de continuer dans le même sport une fois que tu as déjà commencé. Est-ce que ça veut dire que je lance un appel au club et les intervenants, investissez-vous à 100 % dans les plus jeunes? Non. Comme dans les autres sports, on préfère avoir l'expertise des entraîneurs qui ont leur niveau PNCE, qui ont de l'expérience pour les mettre à un niveau où ils vont avoir le plus de bénéfices possibles. Donc, avec des athlètes plus vieux, 14, 16, 18, comme on est là présentement. Ce n'est pas ça, je ne pense pas que c'est ça la twist qu'il faut prendre. Dans le fond, on veut de nouvelles personnes. De là, l'importance, le message de vous dire qu'il faudrait se tourner vers des parents bénévoles. Bien sûr, des fois, il y a un coach PNCE, son enfant commence, il va s'impliquer. Bon, tant mieux, c'est un bonus, mais sinon, il faut se diriger, que ce soit pour des joueurs du cégep qui veulent faire leur première expérience de coaching, des parents bénévoles. Au baseball, au soccer, il y a une équipe de 12 qui est formée, puis après ça, il dit, qui veut être coach? Sinon, il n'y a pas d'équipe. Puis, il y a toujours des parents qui arrivent. Des fois, on tombe sur n'importe quoi, mais il y a des jeunes qui bougent, et je crois pertinemment qu'il faut se tourner vers ça. Quand je parle de tour au club, depuis 10 ans, au club, aux intervenants des clubs, souvent, je sens une fermeture ou un inconfort dans le fond d'utiliser, de demander de l'aide de parents bénévoles ou d'autres gens. Puis ça, même si les gens, ils n'ont pas le temps, je suis débordé, on n'a pas de ressources humaines, et ainsi de suite, mais ils ont de la misère à dire, OK, je vais y aller vers quelqu'un qui ne connaît pas ça avec un minimum d'encadrement, même s'ils ne fonctionnent pas comme moi, même si la technique n'est pas pareille, même si on n'a pas la même attitude et tout ça, bien, dans le fond, quand on prend un pas de recul, si une personne n'abuse pas des enfants-là, est correcte avec eux et leur donne le goût de jouer, le reste, c'est beaucoup moins important. On va les reprendre, ces jeunes-là, rendus un peu plus vieux, puis on va leur montrer le droit chemin, mais on va avoir un plus gros bassin, pour lequel aller chercher nos joueurs. Soccer, l'ont bien compris, Soccer, haute statistique, c'est sûr que c'est un autre monde, mais ils ont plus de 19 000 entraîneurs dans la province. Et puis là-dessus, il y en a plus de 12 000 qui ne sont pas formés par le PNCA. Ils ont juste une formation maison donnée par soit leur fédération ou les associations régionales, puis ils partent avec ça. Bientôt, le gouvernement, ils vont mettre en place, ils sont en train de travailler sur une formation d'apprentis qui va être officielle, puis tous les sports, tous les entraîneurs non formés par le PNCA, pour être sur le terrain, ça va être obligatoire de suivre cette formation-là, donc pour ce qui est des éléments d'éthique, sécurité, des choses qui touchent à tous les sports. Donc bientôt, il y a déjà ce job-là qui va être fait. Si vous avez des parents à encadrer, il n'y aura pas le choix de faire cette formation-là de trois heures par Internet. Il va déjà avoir une bonne base que vous n'aurez pas à encadrer là-dessus, juste vous occupez un petit peu de faire un suivi au niveau du mini-volleyball du volleyball à la femme. Donc là, je suis conscient que mon discours, ça amène des choses, des idées en tête. On peut sûrement se dire, oui, mais qu'est-ce qui va arriver si j'ai un nombre incroyable de parents bénévoles qui viennent dans mon club bien un, il risque d'avoir, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes dans votre club parce que c'est une bonne nouvelle. C'est certain qu'il va y avoir des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui vont prendre des mauvaises décisions. Toutes les peurs qu'on peut avoir, c'est certain qu'il va y en avoir. Ça va être loin d'être l'ensemble du monde par contre. Donc ça devient un heureux problème. J'aime bien mieux que dans dix ans, on ait 20 000 joueurs de plus dans la province et d'ici ce temps-là, on a eu quelques morons à gérer là-dedans. Ça change nos problèmes plutôt que de courir et de faire avec nos joueurs qu'on a là. On fait bien avec ce qu'on a là. On pourrait faire encore mieux si on avait plus de talent à sélectionner. Comme je disais tantôt, le premier pas à faire chez certains, ce serait peut-être de se diriger vers les 11-12 ans où il y a déjà beaucoup de jeunes dans la province qui jouent à ça, qui sont dans un couloir parallèle. Donc ça sert déjà un premier pas. Sinon, on va se prélever de cette chance-là. Je ramène à ce moment-ci ma diapo. Donc les parents bénévoles, très certainement, je les vois être la roue de notre chariot qu'on est donc occupés à développer le talent qu'il y a là. Mais pourtant, avec des bénévoles, ça irait tellement mieux. En fait, avec plus de ressources humaines, ça irait mieux. Et c'est les parents bénévoles ici qui semblent être une des solutions à ce niveau-là. OK. Autre... 8h30. Autre volet. Donc, Volleyball Canada et enseignants du primaire. Je vous donne un petit peu d'informations pour vous sensibiliser un petit peu. Volleyball Canada, ils font un petit peu de choses avec les jeunes moins de 13 ans. Je vous dirais que ça commence à bouger un peu plus. Je participe à divers comités qui sont en train d'aligner leur mission un peu de qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout ça. Par contre, c'est seulement depuis 2017 qu'ils ont mis en place des règlements officiels, des règlements de jeu pour le 12 ans et moins et le 10 ans et moins, qui est essentiellement du mini-volet comme on le connaît au Québec. J'ai participé à l'élaboration des règlements avec eux en compagnie de mes collègues de d'autres provinces et comme nous, ça fait 30 ans qu'on est entré au Québec et qu'il y a d'autres provinces qui ne connaissent pas ça, il y a beaucoup de choses qui viennent de ce qu'on fait nous. Il y a quelques différences, mais l'ensemble du jeu se ressemble beaucoup. Aussi, ils ont mis au fil des années plusieurs outils en place, dont le dernier qui est un programme élémentaire destiné aux professeurs d'éducation physique. On va le détailler tantôt. Ça fait partie d'un des outils possibles pour nos clubs. Volleyball Atomique, c'était un programme avant. Pour faire une histoire courte, nous, on appelle ça du mini-volet. Le Canada appelle ça du volleyball atomique. Ils cherchaient un nom accrocheur, tout ça. c'est plus ou moins signifiant pour nous, surtout que ça fait 30 ans qu'on fait ça, donc on n'a jamais vu la pertinence de changer ça. Surtout que c'est bien répandu dans le milieu scolaire. Au Québec, c'est du mini-volley. Donc, eux, ils ont un programme qui est en train de se transformer en programme communautaire pour les 9-12 ans, donc pour du mini-volleyball. C'est toujours en construction. Ils promouvent aussi beaucoup le Smashball. Le Smashball, c'est un outil que je vais vous présenter tantôt. C'est ma révélation des dernières années. Donc, on va le voir un petit peu tantôt. C'est un peu ce que Volleyball Canada font. Les enseignants du primaire. Comme je le dis tantôt, je n'arrête pas de le dire, il y a beaucoup de mini-volley qui se font au primaire dans la province. Moi, quand je suis arrivé en poste il y a 10 ans, c'était une des premières choses que je voulais faire. Je savais qu'il y avait cette manne-là parce que j'arrivais dans ce milieu-là. J'ai voulu tout de suite développer des liens avec ces profs-là. Mon objectif, c'était communiquer avec eux autres, leur donner des outils, pouvoir faire des liens avec nos clubs, référer des jeunes et ainsi de suite. Donc, pour développer des liens, j'ai parti à travers le temps à plusieurs choses. J'ai maintenant une liste de diffusion. Je communique avec les profs d'éducation du primaire et du secondaire. Au primaire, j'ai plus de 2300 contacts, adresse courriel où je peux envoyer des nouvelles 4 à 5 fois par année. Pour vous donner une idée, il y a un petit peu plus que 2000 écoles primaires au Québec. Donc, ça trouve beaucoup de profs. C'est sûr que des fois, il y a plusieurs profs d'éduc par école primaire. Des fois, il y a des retraités qui sont là-dedans. Mais bref, il y a quand même une grosse... Je suis en lien avec ces profs-là, avec une grosse partie de ces profs-là. On fait différents concours année après année. Je fais des reportages sur des initiatives qu'ils font. Je participe à un colloque de profs d'éduc, leur congrès et ainsi de suite depuis 10 ans. Je donne des formations. Dans les commissions scolaires, je donne plusieurs formations par année. Je me rends lors d'une journée pédagogique et les profs sont là toute une journée. Je leur fais faire des petits drills, je leur fais une formation. Je vais aussi rencontrer plusieurs étudiants universitaires en éducation physique dans presque toutes les universités qui offrent le programme. Donc là, ça fait déjà un goût que ça roule et il y a plusieurs effets à ça. On a parti un tournoi mini-volet en 2019. En 2020, pour la COVID, ça a été annulé. et on a mis beaucoup, on met beaucoup de documentation sur Internet pour les profs. Donc, c'est pas mal les liens que je fais avec les profs. Un point qui est intéressant à vous mentionner, les formations sont super appréciées. Bien souvent, c'est parce que les profs, ils peuvent, ceux qui connaissent le langage, ce n'est pas une SAE que je m'en vais leur montrer, une séance d'apprentissage et d'évaluation, comme eux sont habitués de le faire. Je viens de donner de la matière qu'ils vont pouvoir intégrer dans leur séance d'apprentissage. Donc, ils vont pouvoir les mettre en lien avec les exigences du ministère. Alors, ils sont très contents. Quand les profs, ils réalisent, après ce que je leur montre, que c'est possible de jouer à ce sport-là au primaire et même au secondaire, ils sont super contents parce que, je l'ai dit tantôt, ça leur permet de faire bouger beaucoup de monde en même temps. Un prof d'éduc, ce qu'il y a le plus, c'est du monde en pause, parce que c'est pas très long, ça se met à cliquer des ballons un petit peu partout et qu'il faut gérer des choses qu'ils ne veulent pas gérer. Alors, c'est un super sport pour eux et ça fonctionne. Moi, on me revient souvent après et qu'on me parle « Depuis ta formation, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Donc, je le vois, ça a un super effet. Ça, il faut capitaliser là-dessus. Les profs du primaire, c'est des alliés naturels. Il faut être capable de les mettre de notre bord. C'est un peu le message que je lance. Ok. Les outils, je vais, pour ce qui est des outils, je vais enlever de... À partir de là, ceux qui veulent, vous pourrez enlever votre micro. Si vous avez des questions, je vais faire le tour de plusieurs outils que j'ai. Je vais vous les expliquer dans le détail. Je vais essayer de ne pas trop être long et en même temps, je vais essayer de vous donner l'essentiel. Parce que quand on regarde ça, moi, c'est bien beau, je vous incite, amenez-vous des parents bénévoles, investissez-vous avec les plus jeunes. Quand on regarde ça, ça peut vous loiser beaucoup de travail. Et en même temps, pas tant que ça. Les clubs, les partis, qui veulent s'investir, ne partiraient pas de zéro si on allait dans cette avenue-là d'augmenter le nombre de parents bénévoles qui n'ont aucune expérience, qui ne partirait pas de zéro. On a mis en place plusieurs outils, nous et d'autres partenaires au fil des années. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le guide d'initiation du mini-volleyball, ici. OK. C'est un guide qui vient tout juste, nous, on vient tout juste de le publier. On l'a terminé au printemps passé. En fait, pour la petite histoire, c'est que le RSEQ a reçu un mandat par le ministère de l'Éducation de concevoir des guides d'initiation sportive, donc en mini pour nous et dans d'autres sports, pour toutes les fédérations sportives qui avaient participé par le passé à un autre projet de guide pédagogique qui était destiné aux profs d'éducation. Comme on était dans les premières fédées qui ont levé la main, moi, j'ai travaillé à développer ça. C'était un projet qui s'appelait le projet Primo avec le RSEQ qui était destiné aux profs d'éducation. Donc, j'ai travaillé avec des partenaires de l'enseignement à concevoir ces guides-là. Et puis, ça, ça date déjà de 3-4 ans, peut-être même 5. Et puis, pour remercier les fédérations qui avaient aidé le RSEQ parce que c'est les fédérations qui ont l'expertise pour ça, donc, pour aider les fédérations, le RSEQ a reçu le mandat de nous aider à en développer un pour notre part. Donc, cette guide-là, le RSEQ a fourni tout ce qui s'appelle le graphisme, la mise en page, la correction, tout ça, mais le contenu vient tout de Volleyball Québec. C'est un outil génial pour quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, du tout, un parent X qui veut partir des séances à chaque samedi matin, exemple, parce que le gros, il y a 12 séances déjà préparées d'avance et il y a beaucoup de contenu qui va pouvoir venir l'aider, le supporter dans tout ça. Et une personne qui connaît ça aussi va également retrouver plusieurs choses intéressantes. Je vais le parcourir rapidement, mais pas rapidement, je vais le parcourir. donc voilà, il y a toujours l'introduction au début, je parle de l'origine du sport, tout ça, les essentiels, donc le matériel nécessaire, quel type de ballon, les filets, les poteaux, les grandeurs de terrain, les adaptations de poteaux qu'on peut faire, donc plusieurs trucs pour aider. Au niveau de la sécurité, plusieurs éléments d'incontournables à faire, pour nous, c'est évident, mais on le marque là. Les règlements abrégés du mini-volet. Donc vraiment, tout ça, c'est la base, c'est la première section du document. Par la suite, les gestes techniques décrits avec des liens vidéo pour les visualiser. On a une portion où on parle du DLT. Maintenant, c'est rendu le DLT qu'on appelle et plus le DLTA. Donc, pour les sensibiliser à la tranche d'âge qui est impliquée, c'est un guide qui parle surtout des 11-12 ans. Ça cible les 11-12 ans. Une page, 17 façons d'adapter son cours pour que les jeunes vivent du succès et aillent du plaisir. À cet âge-là, le plaisir, il faut qu'ils tritent, il faut qu'ils aiment ça. C'est plus important encore que les résultats, même si c'est intimement lié. Donc, plusieurs adaptations essentielles pour favoriser le plaisir dans un entraînement. Ici, c'est le résumé des 12 séances. Donc, à chaque séance, on voit les éléments qu'on travaille, les éléments techniques. les formats de jeu parce que la séance, il y a un 45 minutes sur une heure et demie qui est destiné à du jeu. Il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils jouent avec plusieurs formules de jeu qui leur procurent du succès rapidement. Donc, il y a une gradation là-dedans. Et ce document-là est disponible sur notre site internet gratuitement si vous le voulez. Il y a une banque de jeux d'échauffement. Donc, à chaque séance, l'intervenant peut aller choisir un échauffement qui lui tente. Il peut en voir plusieurs. Donc, détaillé ici. Et on a les séances qui commencent de 1 à 12. Donc, toujours au début de la séance, on a un résumé de la séance avec l'écueil, l'échauffement, l'exercice, avec le temps et c'est toute la période de jeu. Et on a ainsi les exercices qui découlent un après l'autre, déjà tous conçus. un peu plus loin, on a une banque d'exercices. Donc, quand on veut substituer des exercices par d'autres, c'est toujours possible de le faire. Mais déjà, quelqu'un qui ne connaît pas ça, il partira avec ça la première fois, il y aurait une bonne base et il pourrait s'adapter par la suite. Donc, on va jusqu'aux séances 11 et 12 qui finit par un mini-tournoi à la fin de cette séance-là. Toujours dans l'optique d'initiation. À chaque semaine, on vient une fois plus que de l'entraînement. C'est un bon guide pour ça. On a une troisième section avec de l'information complémentaire. Donc, je parle la différence entre le 4 contre 4 et le 6 contre 6. Une progression idéale. Donc, on le détaille ici un petit peu. Les formations stratégiques en 4 contre 4, la formation de losange, la formation carrée et d'autres formules de jeu possibles sur lesquelles on se base pour faire nos séances. Du mini-volet à trois échanges, du smash ball qu'on va voir tantôt, donc les règles détaillées ici avec les vidéos pour aller voir à quoi ça ressemble. Du mini-volet avec circulation, on va le voir aussi tout à l'heure avec la vidéo qui est là. La formule de jeu rapido presto, une formule de jeu du volet mur qui est de jouer au volleyball contre un mur. Donc, vous voyez plusieurs ressources qu'un intervenant peut utiliser. Et, j'ai décrit ces plusieurs formules de tournois possibles. Les tournois à la ronde, vainqueur monte, vainqueur descend, perdant descend, le roi du terrain et je fais un petit peu de pub pour la trousse du mini-volet. Donc, vous avez ici le guide d'initiation du mini-volet sur notre site internet. Je vais vous montrer tantôt où aller le trouver. Et puis, on a un communiqué de presse qui devrait sortir aujourd'hui ou demain ou en début de la semaine prochaine une nouvelle pour annoncer la sortie de ce guide-là également. Donc, ça, c'est le premier outil. J'ai pris un petit peu de temps. Je vais essayer peut-être de ne pas en prendre autant pour les autres malgré que dites-moi aller si vous trouvez ça, si vous avez des questions sur ce guide-là. Je vais maintenant passer à un deuxième outil qui est le Funball. Donc, pas de commentaire. Alors, le Funball, c'est un projet européen. Plusieurs clubs pro là-bas se sont associés ensemble pour développer avec leurs ressources de plusieurs pays un programme. programmes. Ici, il y a plusieurs documents qui sont également disponibles gratuitement sur notre site Internet. Foulez-moi pourquoi certains documents sont en français et d'autres, ils ne l'ont pas. Ils l'ont juste en anglais. Mais bref, vous allez quand même pouvoir vous retrouver. Ici, ils ont fait, juste pour vous donner, ils ont fait une recherche scientifique après pour avoir testé leur projet. Et puis, ils parlaient de plusieurs, ils ont questionné les jeunes qui ont participé. À l'intérieur, il y a des, comment ils ont trouvé les jeux de l'échauffement, l'échauffement. La particularité de ce guide-là, c'est qu'il y a une partie multisport à chaque séance. Donc, ils développent, ils mettent l'emphase sur le développement de la littératie physique. Donc, c'est inclus dans les séances déjà tout préparé d'avance. C'est ça aussi également. Donc, on a le guide que j'ai fait qui est juste du volleyball et celui-là, c'est un guide qui inclut du volleyball et aussi des exercices de d'autres sports. Donc, en ayant sondé les enfants sur la partie multisport, volleyball et tout ça et ainsi de suite, l'ensemble des réponses étaient plus que positives sur l'appréciation. La partie en bleu ici, c'est que c'était excellent, ça c'était très bien. Donc, l'ensemble des réponses est vraiment favorable. Donc, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail, on voit ici les clubs qui ont participé. Je veux vous montrer ça, cette section-là ici. Chaque séance, je vais changer vos faces. Bon, voilà, chaque séance ont une durée de 60 minutes. Il y a une 18 minutes d'introduction, donc un jeu d'échauffement qui est plus un jeu et un autre échauffement qui est plus vraiment les muscles, à délier les muscles, on va le voir tantôt. La partie principale de la formation dure 37 minutes, un 15 minutes à des aspects multisport, 12 minutes de volleyball et un match à la fin qui dure une dizaine de minutes. et la partie finale qui dure 5 minutes pour la suite. On voit ici, il y a 7 phases dans chaque phase. Et là, on est pour la portion, ce qui est intéressant, 6-7 ans. Ils ont aussi la même chose pour 8-9 ans. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Dans chacune des phases, il y a 9 entraînements prévus. Alors, on voit ici le contenu multisport. Donc, dans la phase 1, il y a gymnastique, handball, il y a de l'athlétisme, judo, bowling, basketball, il y a du hockey plus loin. Donc, on touche vraiment plusieurs sports. Donc, ça, c'est vraiment génial. On voit les aspects qu'ils développent à chacune des phases. Donc, c'est vraiment un document. Moi, je suis tombé en amour avec ce document-là tellement que c'était bien fait. On a la banque de jeux ici. Les jeux, ils sont déployés en français et ils ont chacune une vidéo qui l'explique. Si on clique sur les vidéos, on l'a en plus démontré. C'est des vidéos qui durent, exemple, 48 secondes à une minute. Et ça, c'est un jeu d'échauffement encore avec des 6-7 ans. Donc, c'est un genre de tag assis au sol. Il y a des explications par-dessus ça que vous n'entendez pas. OK? Alors ça, je trouve ça vraiment génial pour ça. Je n'étais pas là. J'étais là. Donc, la liste de jeux en vue de s'envole, tu les as toutes détaillées ici. Ça, c'est tous des jeux que même si vous ne faites pas ça, vous pourriez planter pour utiliser dans un autre contexte. Je parlais qu'il y avait des jeux et il y avait des jeux d'échauffement vraiment des muscles. Comme vous voyez, il y en a beaucoup. Des échauffements qui appellent plus complexe. Des fois, la traduction n'est pas super bonne. Et là, on a ça ici. Complexe 1, donc on en a 10 ici. C'est le même genre de vidéo, sauf que, par contre, vous allez voir le type d'échauffement qui est un peu plus spécifique aux muscles qu'on travaille. donc pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui cherche des idées de quoi faire, il y en a une tonne et une autre tonne pour chacun des exercices. Donc, vous comprenez le principe. Alors ça, il y en a identifié avec chacun des documents. Ça, c'est juste pour donner l'idée. Maintenant, il y a un document exprès pour 6-7 ans et là, on a le training au complet, la séance 1 et 2. Donc, dans le warm-up, tag my name avec la vidéo associée. Le complexe 2, donc l'exercice un petit peu plus, l'exercice associé avec le nombre des minutes. multisport, gymnastique et handball. Ça, on ne l'a pas vu, mais c'est quand je descendais. Le contenu multisport est ici. On voit ce qu'on fait en gymnastique. C'est tous ces éléments-là qu'on voit avec les vidéos qu'ils expliquent. Même chose dans l'éclatisme, même chose en hockey, handball, basketball. Génial, je vous dis. Quelqu'un qui trippe là-dessus a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, on essaie ici à travers les séances déjà, le gymnastique et l'exercice de volleyball. C'est la même chose. On a une vidéo qui explique les exercices, le type de jeu, parce que des fois, c'est des jeux différents. À 6-7 ans, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes jeux qu'à 9 ans et qu'on joue à 10 ans et ainsi de suite. Donc, on l'a pour les 9 phases, pour les 9 séances. Et puis, après ça, on recommence pour la deuxième phase, on a la même chose. Pour la troisième phase, on a la même chose. Donc, vraiment génial. Donc, ça fait pas mal le tour. Ça aussi, c'est à la même place sur notre site Internet. On a déjà fait une annonce de ça il y a quelques mois, mais c'est encore là. Donc, ça va toujours rester là, en autant qu'en Europe, ils ne ferment pas, ils ne coupent pas les vales. Donc, c'est vraiment un document qui est très intéressant. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, je vais me diriger. Bon, pour le Smash Ball, je vais aller plutôt vous montrer une petite vidéo. Voilà. Smash Ball, c'est une modification du mini-volet. On baisse le filet à la hauteur des yeux pour qu'on puisse attaquer sans qu'on aille à sauter vraiment. Donc, l'emphase est mise sur le Smash et dès le départ, si on est capable d'attraper un ballon, on peut avoir du plaisir. Il y a plusieurs niveaux. Le niveau 1, c'est vraiment plus simple et puis, on grade avec ça. Je vous le dis, moi, le Smash Ball, c'est ma révélation. Ça fait trois ans que j'utilise ça. Sur l'heure du midi, je vais faire du mini-volet à l'école de mon gars et en début d'année, je commence par ça parce que dès le début, les jeunes, après le premier exercice, sont accrochés, sont en mesure de faire un Smash et puis sont accrochés. Je fais peut-être six, sept séances comme ça et puis après, je tombe dans du mini-volet. Donc, c'est vraiment accrocheur. Si tu veux faire une démo lors d'une épluchette de blé d'Inde puis tu veux populariser ton sport, fais faire ça aux gens plutôt que du vrai volleyball ou si on de la misère, ça va marcher. Je vais vous montrer des vidéos qui le démontrent un petit peu. Moi, quand je coachais à 15-16 ans, j'en faisais en échauffement avec mes gars puis mes gars, ils tripaient avant le début de la pratique. Je suis allé, Pascal Clément du Roger-Or enseignait aux étudiants en éducation physique. Je suis allé donner une formation dans son cours puis je leur ai montré ça. L'année suivante, il m'a accroché. Il m'a dit « Hey Mathieu, j'ai fait ça avec mes gars du Roger-Or. Ils ont trippé bien raide. Ils ont vraiment aimé ça. » Ça fait que c'est vraiment une formule qui marche. Donc, je vous montre pas la vidéo complète mais juste pour vous donner une idée. Vous voyez, le filet est bas. Il y a niveau 1, c'est simple. Tu attrapes le ballon, tu vas au filet, tu lances, tu frappes. Tu attrapes le ballon, tu vas au filet, tu lances, tu frappes. Dès que tu es capable d'attraper le ballon, tu es en mesure de le faire. Niveau 2, on ajoute un partenaire. Donc, j'attrape le ballon, mon partenaire, il se rend au filet, je lui envoie. Il peut me le faire soit en touche ou en attrapé-lancé. Puis à partir de là, on modifie les règlements comme on veut. À un moment donné, c'est une touche directe et ainsi de suite. Il y a 4 niveaux. Ça vient des Pays-Bas. Ça vient des Pays-Bas. Volleyball Ontario l'a adapté en 5 niveaux. Nous aussi, on y va en 5 niveaux. Ça, c'est Volleyball Ontario qu'on fait cette vidéo-là. C'est des jeunes plus vieux. On voit qu'ils ont déjà un contrôle de balle. Mais même s'ils sont plus vieux, ils trouvent leur compte. Cette vidéo-là de Volleyball Ontario, elle explique vraiment les 5 niveaux comme il faut. Et c'est vraiment génial. Tu peux jouer à 2 contre 2, 2 contre 3, 3 contre 3, et ainsi de suite. Je ne ferai pas l'ensemble des niveaux. Là, je veux. Par contre, c'est bien beau, mais vous avez vu les jeunes qui étaient là? Ils sont solides. Moi, je ne suis pas surpris que c'est des jeunes qui ont fait 4-5 ans qu'ils jouent au volleyball. Ça vient peut-être faire une petite distorsion. Si tu dis, « Oui, mais moi, je commence avec des jeunes qui ont gêné à jouer au volleyball de leur vie. » Qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Ça peut avoir l'air de ça. OK? C'est sûr que ce n'est pas le même niveau. C'est sûr que ce n'est pas la même vitesse. Mais c'est sûr qu'il y a des échanges. Comparativement à du vrai mini-volleyball, du vrai volleyball quand tu es débutant, tu n'as jamais autant d'échanges que ça. C'est un petit reportage que j'étais allé faire dans une école primaire du coin de la salle. Et puis, on en est seulement, ça faisait juste deux cours qui pratiquaient ça. C'était dans un de leurs cours d'éducation. Le prof a modifié quelques règlements et ainsi de suite. Donc, on voit la vitesse de jeu. Les jeunes, ils ont du fun. Et puis, c'est pour ça que je disais, moi, c'est la même réalité que je vis quand je vais donner ça à l'école de mon garçon. Puis après, six, sept fois, ils sont prêts à aller faire du mini-volley maintenant parce qu'ils ont trouvé le truc. Puis là, ils aiment ça. Ils sont prêts à faire des efforts pour aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que je vous partage que c'est mon coup de cœur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument essayer. En plus, Volleyball Canada a créé récemment une application dans les téléphones. La version anglaise est sortie. La version en français va sortir bientôt. Bientôt, je ne sais pas c'est quand, mais ça devrait sortir bientôt. dans cette application-là qui va dans un téléphone qu'un coach peut avoir, il y a des séances de Smashball détaillées du début à la fin exactement avec plein d'informations pour mettre en marche votre Smashball. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à considérer. OK. Trousse du mini-volley. Prochain outil. Je vais encore une fois vous montrer une version. Ça, je vais l'éliminer là. OK. C'est un document que j'ai fait en 2014. Essentiellement, c'est des exercices. Oui, au début, il y a un peu d'informations à l'a fait aussi, mais si on calcule les variantes, il y a au-delà de 400 exercices. Je vous dirais même qu'un coach au secondaire en manque d'exercices qui pourraient prendre ces exercices-là qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un document qu'on vend à la Fédération. Donc, à l'intérieur, il y a... Donc, voilà, la légende. On parle des habiletés techniques. Ça, ça revient. C'est un document que j'ai fait avant le guide d'initiation qu'on a vu tantôt. donc, il y a de l'info qui se redouble. Les progressions. Bon, principalement, c'est les exercices sous différents thèmes. On a échauffement, manipulation. C'est tout sous la même forme. Donc, j'ai le matériel détaillé, la disposition dans le gymnase comment on se place, le déroulement de l'exercice avec un dessin la plupart du temps, des variantes. Puis ici, bien, c'est dur à dire, facile, moyen, difficile. Ça dépend souvent des personnes qui le font, mais j'ai essayé de le détailler quand même. Donc, c'est une multitude d'exercices au-delà de 400 là-dedans sous différents thèmes comme vous voyez. Je travaille à faire une version 2 ou une version améliorée, mais bref, donc, ça ressemble à ça. C'est une autre petite qui est en vente à la fédération au coût de récompagnement à 31 $. Je ne suis pas là pour vous en vendre, mais c'était pour vous donner l'information. OK. Autre outil aussi de disponible pour les clubs, c'est que je donne des formations. Ce ne sont pas des formations reconnues par le CNTE, par contre, elles peuvent valoir pour des points de perfectionnement. Ça, c'est vraiment bon pour ça. C'est des formations, je vous dirais, 95 % du temps, je la donne à des profs d'éduc, mais ça m'est arrivé dans les dix dernières années qu'il y avait des profs d'éduc qui étaient aussi des coachs, de volleyball, puis qui venait puis qui me disaient « Hey Mathieu, je pensais être outillé, mais tu m'as donné des maudits bons trucs puis ils n'ont pas regretté d'être venu. » C'est sûr que moi, de donner des formations au club, je la modifierais un petit peu, mais il y a plusieurs bénéfices que vous pourriez en retirer. dans la formation, je montre surtout comment c'est destiné au départ pour des profs d'éduc, comment adapter son groupe. Les profs d'éduc qui ont entre 20 et 30 participants, des bons, des moins bons, des habiles, des moins habiles, ceux que ça leur tente d'être là, puis ainsi de suite. C'est comment adapter son groupe avec cette clientèle-là qui n'est pas la même qu'une clientèle de jeunes qui s'inscrivent du volleyball, ça j'en conviens. Par contre, les trucs sont les mêmes pour adapter. Les trois concepts clés de cette formation-là sont toujours reliés au plaisir de jouer. Donc, comment le coach, il faut qu'il ait la tête en planifiant, comment je peux faire pour favoriser le succès rapidement chez mes jeunes? Parce que ça, c'est relié au plaisir de jouer. Si j'en réussis 9 sur 10 ou si j'en manque que 7 sur 10, je n'aurai pas le même intérêt à continuer. Comment je peux favoriser les longs échanges? Comment je peux apprendre par le jeu? Parce que de la répétition, il faut toujours en faire pour réussir à, comme c'est un sport qui est dur techniquement, il faut faire la répétition. Mais si tu peux faire 50 manchettes à un jeune de 11 ans, les filles ont une plus grande tolérance à ça, mais ils finissent quand même par cliquer un ballon puis les gars, on n'en parle même pas, c'est à près 10 balles. Donc, j'évolue avec ça puis j'essaie que l'intervenant puisse planifier ces choses en fonction de ces trois éléments-là dans la formation. Je parle des progressions à suivre, les formules de jeu qu'on voit, je les fais vivre, je leur donne des trucs, des conseils puis tout ça. Donc, voilà. Est-ce que je suis disposé dans l'affaire sur d'autres formes? Oui. Est-ce que, idéalement, c'est sûr que c'est d'avoir 15 coachs-là puis on les fait vivre. Est-ce que je peux faire juste la portion théorique? Ou si un club veut, hey Mathieu, j'ai trois coachs, tu peux-tu venir? Oui, on va trouver une façon de le faire. Moi, ce que je veux, c'est aider à donner des outils pour tout ça. Prochain outil, Programme élémentaire de Volleyball Canada. Je vous en ai parlé tantôt. Volleyball Canada, on crée une formation qui donne aussi des points de perfectionnement pour le PNCE et ainsi de suite, qui est destiné aux professeurs du primaire. Mais la formation, je l'ai suivie et puis elle est vraiment pertinente aussi pour un intervenant de club ou quelqu'un qui fait les loisirs à la ville, il va trouver de l'information pour mettre en place ses activités. Donc, c'est une formation en ligne de 2 à 4 heures avec des exercices interactifs, des vidéos qui démontrent des choses puis un soutien pour élaborer des plans de séance pour les jeunes de première à sixième année, donc de 6 ans jusqu'à 12 ans. En plus, ils remettent un guide électronique à l'intérieur de 150 pages que tu peux imprimer et que tu peux t'en servir par la suite pour aller en gym avec. Le reste, c'est comme toutes les autres formations maintenant du PNCE. N'importe quand, tu peux retourner puis aller recliquer voir les vidéos une fois que tu as réussi la formation. Ça, c'est génial. Ça donne aussi cinq points de perfectionnement pour les coachs. Les coachs qui ne cherchent quoi faire puis qui pensent peut-être un jour avoir des enfants, donc ils vont peut-être s'impliquer. Ça peut être un bon outil à aller voir pour ce prix-là. Je vais juste y aller, mais je ne le verrai pas au complet. Je vais juste le voir avec vous. Vas-y donc, voir. Donc, voilà. j'ai aussi collaboré, on voit ici, à la conception de ce guide-là avec Lynn Leblanc qui est pas mal une sommité en mini-volée au Canada puis en Europe. J'ai travaillé là-dessus parce que Lynn a beaucoup discuté avec moi en lien avec les formations que je donnais. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont été changés, modifiés, améliorés à l'intérieur de ça. Je ne veux pas prendre trop le crédit parce que je n'en ai pas trop fait là-dedans, mais quand même. Donc, il y a beaucoup d'explications au début. Il y a comment enseigner aussi selon diverses méthodes par les Fédérations de l'enseignement du Canada puis ainsi de suite. Et tu as tous les thèmes ici, les unités de 1 à 6, donc de première année, de 6e année. Donc, un intervenant d'une ville ou d'un club pourrait y aller pour de 6 ans, 12 ans. Les séances sont déjà préparées. Tu as des banques de jeux, des banques d'exercices également. Ça revient au même. C'est un besoin qu'on avait. Puis maintenant, il y en a. Il y en a plus. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y a plusieurs informations intéressantes là-dedans. Je déroule le titre pour pas qu'on voit. Mais voilà. Je vais poursuivre. Je ne retourne pas à mon plein écran parce que je fais des allers-retours. Autre outil, il reste deux outils à vous présenter. Donc, prochain outil, c'est notre site Internet. J'ai mis ça en place depuis que j'étais arrivé parce que les profs, il n'y avait rien puis les clubs non plus, il n'y avait rien qui se faisait en mini-volet avant. Donc, j'ai créé des pages Internet. On a une page plus mini-volet qui est plus destinée au club. Il y a une page pour le primaire qui est destinée aux enseignants du primaire. J'ai une page aussi pour le secondaire avec des outils pertinents pour eux. Donc, je vais les voir avec vous. Vous pouvez toujours les retrouver quand on va ici dans la documentation soit zone enseignante ou mini-volet. Là, on est dans la page du mini-volet un peu plus pour les clubs. Il y a de la documentation donc nos règlements officiels. Le mini-volet en tournoi de Volleyball Québec en passant, ça se joue avec la formule de mini-volet à trois échanges. Donc, il y a des trucs pour l'utilisation de ça. Les techniques de base et ainsi de suite. Le type de ballon recommandé. Les séances d'entraînement. Ce que je vous ai dit tantôt, le programme Funball, les quatre documents qui sont ici, c'est les documents détaillés. Ici, c'est pour les 6-7 ans, 8-9 ans. Le reste, c'est la description du programme. Et on a le guide d'initiation que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là qui est disponible que vous pouvez aller chercher vos entraîneurs pour y aller. J'ai mis quelques vidéos pertinentes. Donc, le mini-volet à trois échanges, une vidéo qui explique les règlements, les trucs, les conseils et d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour l'équipe. C'est ça, je suis toujours en train de bonifier ça. Pour les profs du primaire, il y a de l'info qui peut être intéressante aussi pour d'autres intervenants. On en retrouve beaucoup que c'est la même chose. Plusieurs formules de jeu de mini-volet avec des vidéos qui expliquent. Donc, les smash balls, trois échanges, le volley mur, la vidéo qui l'explique. volley ball à scie en résumé parce que des fois, il y a des profs d'éduc qui veulent utiliser ça comme moyen d'action. Les formules de tournoi utilisées, les SAI, comme je vous disais tantôt, ça c'est pertinent pour les profs. Document d'aide à l'organisation de tournois, ça c'est des documents, un peu un checklist de choses à faire que je donne aux profs qui voudraient partir un tournoi de mini-volet. Quoi penser, combien d'heures ça prend et ainsi de suite et plusieurs vidéos. Donc, voyez, c'est des outils très intéressants pour un prof qui cherche à en savoir puis des intervenants peuvent trouver leur compte aussi là-dedans. Il me reste un outil mais je vais l'explorer un peu tantôt, c'est les camps de jour, les camps de jour en mini-volet. Il est présentement 9h10, je pense que c'est quand même pas trop mal. Est-ce qu'il y a des questions à date sur les outils que je viens de présenter ou des commentaires? C'est là que je permettais un peu de le faire, sinon après, ça pourrait aller à la fin de la formation. Ceux qui veulent en faire, il faut débloquer leur micro. Je ne vois pas tout le monde en même temps pour ça. OK. Salut Mathieu, moi j'aurais une question. Oui. Le document DLTA, bien là, ce n'est plus DLTA, c'est DLT. Est-ce qu'il est disponible? On a vu une page du DLT dans un des documents qui était dans le guide d'initiation, mais ça, c'est de l'info qui vient. Si tu veux t'informer sur le DLT, va voir le site, l'organisme, le sport, c'est pour la vie. Et là-dessus, tu as tout plein de documentation, mur à mur, sur le DLTA et la littératie physique et ainsi de suite. À l'intérieur du guide, dans la page où tu as vu un peu la charte, les niveaux, il y a un lien qui amène jusqu'à là aussi. Super, merci beaucoup. Good. Alors, je vais redescendre. Ah, j'ai manqué le... volleyball avec circulation. Ah, excusez. Excusez. Je ne l'avais pas. OK. Je vais retourner vous montrer quelque chose. Quelque chose de bien intéressant. Pour que là, ici, moi, ça me voit. Je vais enlever ça. Volleyball avec circulation. OK. Qu'est-ce que c'est le volleyball avec circulation? Ça vient encore des Pays-Bas comme le Smash Bar. volleyball Canada a créé une petite vidéo explicative. C'est une formule de jeu que tu peux amener chez les plus jeunes. Donc, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est des moyens de progression. Il y a plusieurs niveaux. On va le voir ensemble le niveau 1, mais après ça, ça progresse. Moi, je l'ai déjà utilisé jusqu'à mes gars en 6e année et même comme échauffement en secondaire 1. C'est vraiment intéressant. Les jeunes de la vidéo sont plus vieux que 6 ans, 7 ans. Ils ont peut-être 9 ans, 10 ans, mais c'est possible. Donc, on voit ici la formule de jeu, dans le fond, au départ, avec les plus jeunes qui ont de la misère à attraper et à lancer le ballon, on leur enseigne le système de rotation. Donc, c'est en carré et on tourne dans le sens des aiguilles d'une monde. ils ont l'air motivés pas mal. Ça, je vous l'accorde. Quand il y a un joueur d'éliminé, on tombe à 3, un en avant, un en arrière. Quand un autre joueur est éliminé, on tombe à 2. C'est le système de rotation. Alors là, pour débuter la partie, il faut lancer le ballon de l'autre côté du filet et on fait une rotation. Le ballon, à chaque fois qu'il traverse, il y a une rotation. Et j'arrête parce que ça, c'est un élément majeur. Quand je le fais dans les formations pour adultes, on s'entend que le ballon, il tombe jamais. Mais juste le faire vivre, le ballon traverse, tout le monde a le gros sourire dans la face parce que c'est dynamique. OK? Ça, ça va vraiment, il n'y a pas personne qui arrête pour niaiser parce que ça bouge. Alors, j'attrape le ballon, je lance au bord, ainsi soit-il, à 6 ans, 7 ans, c'est parti, on a du fun. Quand le ballon tombe à côté, la première personne qui est le plus proche sort, on tombe à 3 et on continue. Toujours une façon de retourner sur le terrain, si mon coéquipier attrape le ballon, je reviens, on se replace, on devient 4. Donc, il n'y a jamais trop de temps mort et ça recommence. C'est un défi à cet âge-là, 6-7 ans, je vous le dis, d'attraper et de lancer un ballon. Qui sort lorsque le ballon tombe en 2 coéquipiers? Le fameux roche-papier ciseau, ça va les amuser, il est content, on a gagné. Sinon, des fois, il se rend compte qu'il y a peut-être un oeil dessus, il va faire le galant, il va lui laisser sa place. Comment est-ce qu'on fait un point? C'est lorsqu'il n'y a plus personne sur le terrain, ça donne un point à l'équipe. OK? C'est tout simple, mais des fois, on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire on peut pas faire du mini-volet à cet âge-là. Non, mais c'est un genre d'introduction qui amène ça, qui amène ça la route tourne et ainsi de suite, on peut évoluer. Je vous ai présenté le niveau 1, OK? Je vous ai présenté le niveau 1, mais il y a des ajustements qui se font pour augmenter. Exemple, un moment donné, pour délivrer quelqu'un, il faut que je fasse une manchette puis quelqu'un attrape le ballon. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Les règlements écrits sont écrits sur notre site. J'ai une vidéo qui explique tout ça aussi. Donc, c'est très intéressant comme moyen de progression. Je vous l'ai dit, il y a des provisoires qui l'utilisent même en 5e année en modifiant les règlements. Donc, c'est intéressant pour ça. Bon, là, je l'ai eu. Je vais retourner. Excusez pour tout le mal de cœur. OK. Petite gorgée d'eau. Maintenant, les styles d'intervenants. Je change de sujet un peu. On a vu les outils qui étaient la majeure partie de ma formation. Si aujourd'hui, vous partez avec une idée « Ah, moi, je pourrais utiliser ça ou ça » ou vous distribuez la bonne nouvelle, je serais extrêmement content si ça peut favoriser le fait qu'on part du mini-volet en quelque part ou qu'on part de quelque part pour aller vers ça. en mini-volet style d'intervenants. Vous devez sûrement vous demander où est-ce que je m'enligne avec ça. J'ai essayé de classer, j'ai essayé de fabriquer une ligne du temps avec des styles de coach ayant, allant du prof d'éducation physique peu réduire au coach peu réduire limite gérant d'estrade l'autre extrême. OK? Je vous les explique les trois puis je ne veux pas chacrer personne puis c'est des caricatures que je fais. Donc, il y a un spectre, il y a un type d'intervenants dans la vie que je remarque aussi quand je vais dans des compétitions mini-volet scolaire et ainsi de suite. Il y a le type coach qui est prof d'éduc à un vrai. Il y a de l'intérêt pour le développement global du jeune. Il fait d'autres sports aussi. Lui, dans l'année, il fait deux mois de volley, deux mois de basket, deux mois de badminton et ainsi de suite en extra-scolaire. Il touche à plein de choses parce qu'il tripe sur le sport en général. Il trouve que le volley, c'est vraiment génial. Il aime la beauté du sport. Pour lui, le plaisir passe avant la victoire. Chaque situation, c'est une occasion de grandir. Puis, il a sa mentalité. Si on inscrit quatre équipes, on inscrit quatre équipes de forces égales. Tout le monde a du plaisir, tout le monde a du fun. Un petit peu plus loin dans la ligne du temps, on retrouve le deuxième type qui est un prof d'éduc coach aussi. Ça, je l'ai remarqué aussi. Des fois, c'est des profs d'éduc qui ont déjà joué au volley ou qui coachent aussi au volley. Eux autres, ils ont une firme un petit peu plus compétitive. Ils ont l'intérêt marqué pour le mini-volley. Ils vont peut-être en faire plus longtemps, faire l'extra-scolaire, juste de ça. Leur mentalité, des fois, on va inscrire deux, trois, quatre équipes, mais ils vont en avoir au moins une plus forte que les autres parce qu'ils aiment ça le petit challenge pour tout ça. Ça, c'est un type qui est un peu plus dans le milieu. Il y a plein de sortes de coach entre ces deux-là et celui à l'autre bout, il y a le coach, le vrai entraîneur qui gagne sa vie avec ça et le parent gérant d'Esprable qui agit comme un coach qui gagne sa vie avec ça. Lui, il est pointilleux ses règlements. Il va surveiller assidûment le tableau de résultats. Souvent, il entraîne des équipes plus vieux et il veut faire des plus petits pour les amener avec les plus vieux. Des fois, il ne comprend pas pourquoi il y a certains règlements qui nuisent à ça et par exemple, la mixte, moi, je vais coacher des gars. C'est l'extrême, je caricature et entre ces deux-là, il y a vraiment un grand type, une grande marge, plusieurs types de coach et il y en a qui sont les deux et ça dépend des moments et ainsi de suite. Où est-ce que vous voulez, où est-ce que je m'en vais avec ça? Dans le fond, c'est juste pour suggérer aux clubs qui s'en vont dans cette direction-là, qui vont chercher des gens pour s'investir, puis tout ça. On suggère d'aller quelque part là entre les deux ici. OK? Il faut toujours garder en contexte que même si on est des gens de club, même si on est dans la pyramide de l'excellence puis tout ça, c'est quand même avec des enfants qu'on est puis ça ne sera jamais le championnat du monde, même si c'est le championnat régional, même si ça... Puis ça, souvent, ça vient de l'intervenant qui est là, ça vient du parent bénévole qui est là, de l'entraîneur qui est là. Donc, je suggère de trouver quelqu'un qui est entre ces deux-là parce qu'il faut relativer les choses puis on n'est jamais... On n'est pas... On n'est pas au championnat du monde. Là-dessus, après ça, les gens, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est toujours dans cette optique-là, nous, qu'on met en place des compétitions, des règlements, des choses comme ça pour qu'il y aille la notion de plaisir derrière tout ça et pas compétitifs à souhait. Maintenant, c'est au jugement de tout le monde par la suite. OK. Dernière grosse portion de ma présentation. Je veux parler du sport adapté en général et en lien avec le mini-volet. C'est peut-être plus une portion éditoriale que je vais faire. Puis dans ce que j'ai dit au début où ça ne rejoint peut-être pas tout le monde quand même, c'est la vision qu'on a à Volleyball Québec. Donc, concernant le sport adapté, donc le mini-volet, en fait, depuis des années, il y a plus en plus de fédérations qui ont compris que pour préparer les futurs athlètes, ce n'était pas nécessaire d'appliquer le modèle de sport d'adulte ou de vrai sport à des enfants. pour que ça soit le meilleur résultat. Dans le fond, une adaptation du sport ou de leur enseignement pourrait rendre ce sport-là beaucoup plus accessible aux jeunes et d'avoir beaucoup plus de points positifs. Beaucoup de sports ont compris que c'était la chose à faire. On en a quelques exemples ici. Ça, c'est bon aussi dans d'autres sphères de la vie. la même réalité s'applique dans l'involution d'un individu. Il y a un Monopoly junior qui est là parce qu'un jeune n'était juste pas rendu là. Il n'y en a pas qui sont capables de jouer au vrai Monopoly, mais il y en a combien qui vont lâcher prise parce que c'est trop compliqué, mais qu'un jeu junior, ça va aider. C'est le même principe des menus pour enfants. C'est le même principe du développement, du divertissement. Pourquoi il y a des films 8 ans et plus en 5 ans? C'est parce que ce n'est pas tout le monde qu'on est rendu au même temps. C'est des enfants. On progresse. Alors là, j'image ça un petit peu. Pour en venir au mini-volet, dans le fond, pour justifier le fait que la pertinence d'avoir du mini-volet, d'enseigner du mini-volet en jeune âge plutôt que du vrai volleyball. Encore là, dans chaque exemple que je vous ai donné, il y a des exceptions, mais on parle de l'ensemble de la société. donc partout dans son développement, un individu va se développer à un rythme qui va être dicté par ses habiletés, ses efforts, ses expériences, sa capacité à s'adapter. Il y en a peut-être d'autres, mais aussi par le contexte qui va lui être proposé. Je vous présente deux contextes. si je n'ai jamais fait de vélo de ma vie, peu importe l'âge que j'ai, je n'ai jamais embarqué en équilibre et que je commence dans une descente de montagne comme la photo à gauche, ça se peut que je n'aille pas bien loin, ça se peut que je ne sois pas bon, ça se peut que je n'aime pas ça et que je me décourage et que je n'en fasse plus jamais. Ça se peut aussi que je retrousse mes manches, que j'avère mon orgueil et que je puisse se verre et que je réussis. Ça aussi, ça se peut. Je pense par contre que la première option, c'est ce qui va arriver dans la majorité du temps. Si je commence à vélo comme à droite, sur une belle piste où je suis tout seul, il y a du gazon sur le côté tout d'un coup que je tombe, il y a même de l'eau parce que j'ai chaud, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de défi, il y a pas mal plus de chances que je réussisse facilement, que j'aime mieux mon expérience et que je poursuis. Donc, je trouve que l'analogie est quand même assez bonne avec le mini-volet. C'est sûr qu'ils sont à gauche, peut-être qu'ils ont un vélo de montagne, leur famille, c'est une famille de vélos de montagne et qu'ils ont vu toute leur vie et qu'ils ont bien de la motivation, bien de leur vie et qu'ils vont persévérer et qu'ils vont réussir. Moi, je pense que si on monte 6 contre 6 à 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est ce qui va arriver aussi. Il y en a qui vont réussir. Par contre, la majorité ne le feront pas et c'est pour ça que le mini-volet a été inventé. C'est pour ça que le mini-volet est aussi populaire parce que la majorité n'ont pas tout ce que ça prend pour réussir dans le vélo de montagne en partant alors qu'on n'a jamais fait du vélo de montagne. J'ai essayé d'imager ça un petit peu. L'autre façon que je veux faire, c'est aussi de voir avec... Je vais vous montrer la vidéo. Je vais-tu, celle-là? Je vais enlever le smash-ball. la vidéo que j'ai montrée l'autre fois au forum pour montrer un autre exemple concret de ce qui peut arriver quand on adapte notre sport. Donc, on voit ici, c'est des enfants de 8 ans qui possèdent un certain contrôle de balle pour ne pas dire un contrôle de balle certain. C'est clair qu'ils sont meilleurs que moi et qu'il y a bien des adultes. Mais ils réussissent à être aussi bons parce qu'ils sont sur un terrain plus petit contrairement à s'ils étaient sur un grand terrain normal. Probable qu'ils ont les mêmes habiletés sauf qu'en étant dans un grand terrain, ils auraient beaucoup moins une chance de pouvoir développer plusieurs types de coups comme des croisés, des coups droits, des volets, des amables mortis. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le talent parce que la plupart du temps si l'autre fait un bon service ou il place un bon coup, je serais toujours en train de courir à bout de bras pour retourner la balle. Alors, j'aurais beaucoup moins d'occasion de pratiquer d'autres types de coups que d'essayer de juste la retourner de l'autre bord du filet. OK? Alors, c'est un peu l'autre exemple que je voulais dire. Pour moi, cet exemple-là, elle démontre super bien la pertinence de modifier les paramètres d'un vrai sport parce que ça l'aide le jeune. Ces deux jeunes-là de 8 ans, lorsqu'ils vont agrandir de terrain et lorsqu'ils vont arriver dans une autre proportion plus adaptée à leur âge, la panoplie de coups qu'ils vont avoir pratiqués, je donne un exemple d'un amorti, ils vont peut-être en avoir fait 1000 fois plus que s'ils avaient depuis 6 ans commencé sur un grand terrain qu'ils vont en avoir fait un pour 1000 parce qu'ils n'auraient jamais été capable de se rendre au coup. Alors, sur un grand terrain, si on amortit, ils vont l'avoir pratiqué 1000 fois plus, ils vont déjà être bien meilleur. Donc, c'est un peu... Je continue là. Je vais retourner encore en plus grande. Pour la dernière fois, je crois. Excusez-moi, je n'ai jamais trouvé la façon de retourner à ma diapo direct. OK. Donc, pour poursuivre avec mon éditorial, comme fédération, il a fallu à un moment donné qu'on se positionne pour établir les formats de jeu et nos recommandations et tout ça. Je me suis posé quand même très souvent la question à quel âge ce serait pertinent de faire du vrai volleyball. surtout que je voyais ici et là dans les tournois, il y en a des clubs qui font du vrai volleyball avec des cinquièmes années et des sixièmes années. Je me suis souvent posé la question. J'ai posé souvent la question à plusieurs intervenants. Puis, dans le fond, la vraie réponse, c'est lorsqu'un joueur est en mesure d'offrir un résultat qui est largement positif à chaque fois qu'il fait une action de façon répétitive, c'est le bon moment. Exemple, quand je suis capable de faire 90 passes en touche précise sur 100, c'est le moment d'aller un peu plus loin. Quand je suis capable de faire 90 services sur un terrain de badminton sur 100, peut-être c'est le temps de reculer. Quand 9 fois sur 10, 8-9 fois sur 10, je suis capable de mettre ma réception de services en mini-volée à 1 mètre du passeur, peut-être c'est le temps d'agrandir un peu. Alors, les mots-clés ici, c'est résultat positif de façon répétitive. Alors, ça serait le moment. Maintenant, pour être un peu plus pratique, parce que juste de dire ça, lorsqu'un joueur arrive, ça ne détermine pas nos catégories quand est-ce qu'on fait du vrai volleyball pour vrai. Donc, pour être plus pratique et cohérent avec les autres catégories, on la détermine par l'âge. Puis, en regardant le portrait global de la province aussi, on peut facilement dire qu'à 6-7 ans, c'est évident qu'on ne peut pas faire du vrai volleyball. On peut facilement dire qu'à 8-9 ans, c'est évident qu'on ne peut pas faire du vrai volleyball. Si on regarde les 13-14 ans, ça semble bien fonctionner, même s'il y aurait beaucoup d'avantages à faire du 4-4 pendant une bonne portion de l'année, surtout pour les purs débutants, mais ça fonctionne bien. Donc, il reste 10-11-12 ans, surtout l'âge de 12 ans. Donc, comme base de réflexion, pour savoir où est-ce qu'on met l'âge du vrai volleyball, bien, avant l'apparition du mini-volley, il n'y avait pas beaucoup d'équipes au tournant des années 80 qui faisaient du vrai volleyball à 11-12 ans dans nos convictions. C'est un peu comme de nos jours. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal stable. Il y a le même nombre d'équipes où à peu près 2 plus jeunes, 11-12 ans, qui participent à nos activités comme avant. Puis, pas plus, parce que le niveau de difficulté, on l'a vu du sport, fait en sorte qu'il y a peu de joueurs aussi jeunes qui sont capables de le faire, descendre en vélo de montagne alors que tu n'as jamais fait de vélo. Il y en avait peu, mais il y en avait. Puis, depuis que M. Gilles Lépine et un groupe d'intervenants ont inventé le mini-volet, depuis ce temps-là, depuis les années 80, il y a des milliers de jeunes de 11-12 ans qui vivent la réussite, qui découvrent, qui adhèrent au sport, qui achèrent chaque année dans des équipes extrascolaires, puis des dizaines de milliers dans leur cours d'éducation publique. Donc, il y a une énorme différence en termes de proportion puis ça se réclate un peu à la pyramide qu'on a vue quand même. Pour expliquer la disproportion entre le nombre d'équipes de volleyball puis de mini-volet que les jeunes peuvent faire à 11-12 ans, je renchirais en le disant d'une autre façon, l'apprentissage du mini-volet, ça se fait avec un super gros taux de réussite dans les actions, donc les touches, les manchettes, les services, tout ça, à cause des paramètres qui sont différents, ils ont un haut taux de succès là-dedans. donc le plaisir qui est pas mal plus là aussi, plus répétitif. Les petits moments de plaisir arrivent beaucoup plus souvent. Donc, le plaisir et le succès sont intimement liés puis encore plus à cet âge-là. Donc, le succès répétitif va jouer à la longue sur la motivation puis la confiance des jeunes qui risquent fort de poursuivre à long terme s'ils ont beaucoup plus de succès en bas âge puis tout ça. On le voit là, c'est pas pour nommer personne, mais on connaît beaucoup d'équipes, on connaît des équipes qui commencent en quatrième, cinquième, sixième année puis qui ont de la misère une année sur deux, une année sur trois à avoir une équipe juvénile ou avoir des joueurs qui percent alors que c'est des bons programmes. On en voit de ça sans être sûr à 100%. Je pense qu'il y a des liens là-dedans à faire, des choses à changer. Donc, même si c'est possible de faire du 6 contre 6 à cet âge-là parce que certains réussissent là, indéniablement, bien, au final, les jeunes qui font du mini-volley puis qui arrivent au même point, genre 13-14 ans à faire du volleyball, plutôt que de jouer du volleyball, bien, celui qui va arriver à faire du mini va avoir eu beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de réussite dans ce qu'il faisait, donc beaucoup plus de plaisir et il va aussi, comme le tennis tantôt, avoir beaucoup plus eu d'occasion de développer plusieurs aspects du jeu plutôt que juste le service réception parce que le jeu étant plus petit, les règles plus serrées, on va favoriser plus de jeu que sur un grand terrain. Donc, comme la progression se fait plus harmonieusement à mini-volley, bien, ça permet à plus de joueurs de garder cette passion-là puis de passer le sourire aux lèvres durant toute la saison puis qu'il y en a que l'année, après avoir fait un an, bien, ils vont vouloir continuer à faire une autre année plutôt qu'arrêter parce que c'était pas si le fun que ça, finalement, le volleyball à 11-12 ans puis peut-être que tes 6-7 premières joueuses, oui, mais que tes 11-12 ans, c'est elle qui va lâcher alors qu'en mini-volley, elle aurait peut-être pas lâché tout de suite puis c'est elle qui, deux ans après, aurait peut-être débloqué puis a fait une grande joueur. Donc, l'aspect, si on regarde, là, ici, certains d'entre vous ont sûrement déjà vu ce tableau-là de Hares, c'est concernant la spécialisation rapide puis à long terme, il y a plusieurs éléments, on parle pas de la même chose parce que souvent, on parle des positions puis ça, par contre, moi, je vois un lien au niveau de la carrière sportive, l'abandon et l'épuisement avant 18 ans, d'avoir spécialisé trop vite ou d'avoir une carrière plus longue. Moi, je pense que l'aspect mental de faire, de pas commencer trop tôt, donc de faire du 4 contre 4, c'est un autre sport même si c'est le même, c'est comme le volleyball de plage, tu développes des mêmes habiletés dans un autre contexte différent, le mix, c'est pour ça aussi, gars, filles, les dimensions sont pas pareilles, le challenge est différent, ce qui fait que peut-être qu'à 16 ans, t'es plus écoeuré, d'en faire, donc l'aspect mental, moi, je pense que ça joue pas mal là-dedans, donc c'est pour ça, dans le fond, qu'on prône du mini-volet à ce temps-là. Donc voilà, je reviens avec ma diapo, l'augmentation, toutes ces raisons-là, puis l'augmentation massive à notre sport par le mini-volet depuis qu'il a eu lieu, c'est comme une preuve majeure qui nous démontre que c'est une bonne chose que nos 11-12 ans s'assoient du mini-volet. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de le faire? Oui, mais si on pense à la masse en général, c'est un peu pour ça qu'on prône le mini-volet puis que le volleyball, bien, ça commence avec la catégorie 14 ans et moins. En plus, avec l'aspect du jeu qui change puis que ça concorde avec la démarcation sociale naturelle du passage du primaire au secondaire, c'est un bon moment pour le faire. Et puis, pour le peu d'équipes dont l'ensemble des joueurs d'11-12 ans qui sont capables d'offrir des résultats positifs avec répétition, qui sont capables grosso modo de faire du vrai volleyball, bien, il restera toujours la catégorie 14 ans et moins et ils pourront en faire aussi. Donc, c'est peut-être un long éditorial. Ce n'est pas le premier objectif de la présentation d'aujourd'hui, mais je tenais quand même à l'aborder. Maintenant, notre engagement. C'est bien beau, mais vous parlez de tout ça de sensibiliser, mais on veut faire d'autres choses aussi. J'avais trois engagements. Premièrement, la présentation d'aujourd'hui en est une pour sensibiliser plus de pubs. Je m'attendais à avoir peut-être 10 personnes et moins qui viennent. On est supposé être 12, je ne sais pas si les autres vont arriver, mais la formation est enregistrée, donc on va pouvoir la diffuser et d'autres personnes vont pouvoir la regarder en temps opportun. Si vous l'avez apprécié, j'espère que vous allez le mentionner, inciter les autres à la regarder, au moins pour faire réfléchir, à se confronter à des idées et à voir ce qu'on peut faire. Le deuxième engagement qu'on a, c'est de vous offrir un incitatif au démarrage. Donc, on est en train de travailler sur le projet, alors on va l'annoncer probablement dans les prochaines semaines. ce qu'on veut faire, c'est un peu comme nos projets inspirés, nos CRG en volleyball de plage, on peut offrir un incitatif au club à démarrer des sessions de mini-volée. Donc, on parle de les dimanche matin entre 10 et midi à chaque semaine pendant 10 semaines. Ça, à Volleyball Québec, on a un programme de reconnaissance pour bénéficier d'assurance et ainsi de suite. Donc, ça, ça a un coût autour de 200 $, un peu plus. Et puis, l'incitatif qu'on veut faire, si vos clubs s'acheminent et vous voulez partir ça, là, dépendamment de la pandémie, on va voir quand est-ce que ça va partir, mais on veut que pendant une période de deux ans, les clubs qui vont faire reconnaître des sessions comme ça, on va leur offrir gratuitement. Donc, vous allez avoir deux ans à partir d'un moment précis où on va l'annoncer pour faire ça. Puis après ça, juste pour la peur de ne pas perdre de l'argent et que ça ne marche pas et tout ça, en dedans de deux ans, vous allez avoir le temps de voir si ça fonctionne puis bien souvent, vous allez voir si ça va fonctionner, le bouche à oreille va fonctionner, surtout si c'est pris de la bonne façon puis que les jeunes vivent du succès. Et notre troisième projet, c'est le parrainage pour des camps de jour. Je vais en parler un peu plus loin. Oui, j'en parle là. C'est mon dernier outil, dans le fond. Les camps de jour à Volleyball Québec. Une petite statistique, le gouvernement, dans un document du gouvernement, j'ai vu qu'ils ont estimé qu'il y avait au-delà de 190 000 jeunes dans la province qui bénéficient de camps de jour l'été. Ça, ce n'est pas les camps de vacances, ce n'est pas les camps spécialisés, c'est les camps de jour municipaux des villes. C'est énorme. Il y a une grosse masse de jeunes. qui, dans la plupart, presque la plupart, presque l'ensemble des régions, ils refusent des gens à chaque année. Entre autres, exemple, l'Anneau d'Haire, Capitaine nationale et Montréal, c'est trois régions qui refusent le plus de monde. Entre 600 et plus de 3000 refus. À Montréal, c'est plus de 3000 refus de jeunes parce qu'il n'y a pas de place dans les camps de jour. Puis ça, je ne suis pas surpris. Je vous l'ai dit tantôt, je suis le papa qui a trois petits-enfants, bien, moi, c'était le 7h d'île à telle heure, à 7h, inscription Internet. Tout le monde fait refresh, refresh, refresh pour être dans les premiers dans la salle d'attente parce que sinon, il n'y a plus de place. Puis je me revirre et je ne sais plus quoi faire. Il faut que j'inscris un camp spécialisé ou un autre camp qui sont plus onéreux. Ça, c'est des soirées furieuses dans les chaumières du Québec, ceux qui ont des enfants. Donc, c'est vraiment la réalité. Donc, à Volleyball Québec, après trois années, ça fait trois ans qu'on planifie le camp de mini-volley à Repentigny. Cet été, on ne l'a pas tenu à cause de la COVID, mais on a quand même travaillé dessus tout à l'améliorer tout ça tout l'hiver. On avait même pris des inscriptions tout ça. Maintenant, on veut utiliser notre expertise pour parrainer les clubs à démarrer leur camp de jour. On a développé des procédures de la documentation qui étaient calquées sur ce qui se faisait dans les programmations municipales. Et puis, il y en a qui doivent se dire présentement « Ouais, mais j'en fais des camps moi au secondaire puis ça va bien, c'est des camps d'entraînement puis tout ça. » Il y a une différence maintenant que je vais apporter. Moi, je parle de camps de jour, de camps d'initiation pour prendre un angle en particulier plus qu'un camp d'entraînement. Et puis, ceux qui pensent qu'un camp d'entraînement du secondaire, on peut faire la même chose du premier. La clientèle n'est pas la même. Donc, ça ne fonctionne pas tout de la même façon. Quand je parle de camps d'initiation, nous, on est allé dans cet angle-là quand on est parti de notre camp et qu'on ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Dans le fond, comme je disais, il y a beaucoup de parents qui magazine les camps spécialisés, que ce soit en musique, en trompette, en art dramatique, en sport, puis tout ça. Et puis, il y a cette gamme de parents-là qui magasinent, puis tu as les parents qui ne réussissent pas à inscrire leurs enfants dans les camps de jour de la ville qui se recherchent des camps spécialisés également. Donc là, tu peux avoir un jeune qui n'est pas sportif du tout, un jeune qui n'a jamais pensé de jouer au mini-volet de sa vie, mais qui voit ça dans l'offre et qui dit « je pourrais essayer, c'est juste une semaine. » Bien, dans les sondages qu'on a faits des participants dans les deux dernières années, autant les parents que les jeunes qui participaient, ils nous ont tous donné 9,5 sur 10 ou 10 dans chacune des questions qu'on donnait. Ça a vraiment été apprécié beaucoup. Et à chaque année, il y a des jeunes qui ont essayé ça pour la première fois, qui par la suite se sont tournés vers le club volutif parce qu'eux offrent des séances de 10, 11, 12 ans chez les jeunes avec la ville dans les gymnases. Donc, ils ont poursuivi là. La première année, j'avais 6 gars et ils se sont tous retrouvés là aussi. Là, il n'y a juste pas eu assez de gars pour faire une équipe volutif. Mais même chose chez l'été, ils ont presque tous été là. Ça fonctionne, je vous le dis. Si ça avait été un camp d'entraînement où on n'était que du volleyball, peut-être que ça n'aurait pas été le cas non plus. C'est un camp qui est axé sur le plaisir, une belle expérience et je vais vous le détailler un peu plus dans le détail. Je vais vous le détailler dans le détail. Dans le fond, notre offre, c'est que les clubs qui vont lever la main et qu'on va sélectionner je ne sais pas comment, qui sont en mesure d'avoir un intervenant qui va prendre ce dossier-là à charge pour le club, qui va rester les années suivantes, qui va s'en occuper et qui est en mesure avec la ville de fournir des gymnases. Dans le fond, on va l'accompagner là-dedans. Donc, avec Repentigny, on va faire une dernière année et après ça, on va se tourner vers un club. Par exemple, Beau se lève la main, tout fonctionne. On va avec eux. Pendant un an, on va les accompagner. On va leur donner les procédures qu'on a suivies avec la ville, avec les concierges, avec ainsi de suite. Tout plein dans le bûche, tout plein dans. On va l'accompagner. Je vais livrer le camp avec eux et après ça, je quitte et je laisse en ligne toute la documentation qu'on s'est servi. Si je me retourne vers un autre club, mon objectif, c'est de faire ça club après club après club. Donc, c'est le troisième projet qu'on veut faire. Je veux, je vais regarder avec vous quelques détails de ce que contient. Voilà. Grosso modo, il y a un gros cartable que je laisse, que je construis pour les animateurs, mais il y a plein d'autres documentations à l'interne qu'on a que je veux partager avec vous. Donc, le cahier de charge ressemble à ça. Une horaire dans la semaine de camp ressemble à ça. Il y a comme quatre périodes et là-dessus, il y en a trois périodes dans une journée que c'est du mini-volet et le reste, une période complètement autre. En après-midi, une journée, le premier moment de sport pour les jeunes, ce n'est pas facile. tout le temps. On le sait, il fait chaud l'été. Juste faire du sport, ce n'est pas nécessairement évident non plus. Donc, il y a une période qui est complètement autre axée sur le plaisir. Ça peut être des jeux d'édures, ça peut être aller aux jeux d'eau, le parc à côté, des jeux de relaxation, on joue au lugar où, des choses comme ça. Des jeux de camp de jour et ainsi. Donc, toute la semaine, c'est comme ça. Il y a une portion qu'on a, présentation du volleyball au Québec. C'est ça? Non. Une portion du volleyball au Québec, c'est quoi? Donc, le lundi, je parle du mini-volley. Le mardi, je prends 10 minutes pour parler du volleyball au secondaire. Après ça, du volleyball au collégial, du volleyball universitaire, du volleyball international et du volleyball de la plage. Comme ça, le jeune qui n'en a jamais fait de sa vie, il connaît un petit peu tout ce qui se fait, où est-ce qu'il se situe là-dedans. J'ai une petite vidéo déjà préparée puis je donne l'information, ça me donne 10 minutes. Ça me donne 10 minutes. Les deux premières journées, on voit ce qui est en vert, c'est du smash ball de prévu. Pourquoi? Ça l'accroche rapidement, les jeunes trites, ils développent des habiletés. Tout ce qui est en bleu, c'est des habiletés techniques comme on le connaît. On développe le service, la manchette, le smash, et ainsi de suite. Et à partir de mercredi, jeudi, on s'en vient un petit peu à faire du vrai volleyball, du vrai mini. Donc, on fait du 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. On fait du 4 contre 4 avec la formule à 3 échanges et on fait un grand tournoi le amical le vendredi. Donc, ça ressemble un peu à ça, l'horaire qu'on met de prévu. Et tous les documents sont détaillés. Moi, quand j'ai fait ça, c'était pour qu'à un moment donné, Rimouski aille un camp, mon guide, des animateurs qui ne connaissent pas le volleyball ni le mini-volleyball puis qu'ils soient capables de livrer un camp puis que les jeunes aient du plaisir. Moi, ça, c'était mon objectif. Donc, tout est détaillé là-dedans. On voit ici le contenu du guide de l'animateur où ce qu'on propose des planifications déjà de préparer d'avance, plusieurs concepts. Je vais y aller comme ça. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça une journée. Donc, tout est détaillé en faisant référence aux exercices du guide, mais il y a toujours place et des suggestions. Il y a toujours place à modification d'un exercice pour un autre puis tout ça. Donc, tout est détaillé. J'ai des activités prévues comme ça. Donc, c'est tout détaillé comment faire le matériel qu'on a besoin, le déroulement, l'activité brise-garde du lundi, mais tous les autres exercices sont faits sous ce modèle-là. Donc, ça, c'est le cahier comme tel. Je crois que j'ai fini avec tout ça. Il y a aussi, je donne des informations, exemple, la fiche du participant qui s'inscrive de façon électronique. Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir. L'enfant, est-ce qu'il est avec un parent, deux parents, il y a-tu un titre légal, avec qui qui a le droit de repartir, qui qui n'a pas le droit de partir, il peut partir à pied tout seul, en cas d'urgence, qu'est-ce qui arrive? Donc, on a déjà pensé à toutes ces choses-là. Des fois, on néglige ou on oublie. Il y a vraiment un million de détails sur lesquels on a planché. Puis, c'est déjà prêt que je suis prêt à encadrer quelqu'un qui veut se lancer dans un camp. Donc, voilà. Autre chose qui est possible de faire également, il y a un type de camp qui s'appelle les camps futés. Il y en a qui connaissent peut-être ça. C'est un camp déjà comme ça, un camp jour, mais que le matin, il y a une portion spécialisée. Fait qu'un jeune, l'après-midi, ils se retrouvent tous ensemble puis le matin, ils peuvent s'inscrire en bricolage, cours d'anglais, volleyball, basketball, puis ils choisissent. OK? Eux, les camps futés, souvent, ils demandent au club, ils peuvent demander au fédé ou au club local, avez-vous quelqu'un qui viendrait donner la portion du matin même? Ah! Ça, c'est une autre façon qui peut être très intelligente quand on a quelqu'un du cégep qui veut s'investir. Pas beaucoup d'heures, tu restes là trois heures puis c'est pas toi qui gères les inscriptions, c'est pas toi qui gères l'argent. Toi, tu gères juste d'enseigner la portion mini-volée puis si t'es chanceux, bien, ils vont se retrouver dans ton club par la suite à continuer. C'est une autre formule possible que je suis capable d'encadrer ces personnes-là. Donc, quand je dis donner des formations, ça peut être ça aussi pour qu'une personne qui veut faire ça pour le club qui est plus simple, c'est l'encadrer. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, bon, après, je suis pas mal pour un changement de culture dans la vie de plusieurs clubs. Je crois qu'on est de plus... Moi, je crois qu'on est plus que dû pour changer de bocal. Tiens, la bocal, c'est la fédée, là. C'est les membres puis c'est tout le monde. Donc, d'agrandir la popularité du volleyball grâce aux activités de volleyball qu'on se fait en bas de chez les 13 ans, je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Maintenant, qu'on veut pousser pour que les clubs intègrent ça à leur mission, ça, ça va se faire petit à petit, ça, c'est sûr. Par contre, maintenant, vous savez, il y a des outils. Il y a des outils qui existent. C'est une belle opportunité pour vous autres d'offrir la qualité de la quantité de volleyball qui joue dans vos gymnases. Donc, c'est pas mal... c'est pas mal ça le message que je veux envoyer. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Y'all ? Y'all ? Y'all ? Je vous remercie